Tu as un grand garçon, maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime s'attoucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau, tous les jours, y'a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou, Caillou, c'est moi. Voilà. Caillou et le grand toboggan C'était une magnifique journée d'été et la maman de Caillou allait le conduire à la garderie. Choua-ch ! Mais qu'est-ce que tu fais, Caillou ? Je grimpe en haut d'une montagne et ensuite je redescends. Oh, mais c'est très aventureux, Caillou. Tu as vraiment beaucoup de courage. J'en ai. Choua-ch ! Eh bien, monsieur le grand alpiniste, nous y voilà. Oh, bonjour. Es-tu prêt pour notre excursion à la piscine, Caillou ? Ouais ! On se retrouve plus tard. Amuse-toi. Promis. Au revoir, maman. Caillou était très excité de pouvoir aller nager. C'était son activité préférée, les jours de grande chaleur. Feu rouge, ça veut dire stop. Excellent, Caillou. Feu vert, maintenant on avance. En effet. Les enfants, suivez-moi. Le premier au balançoir. Caillou aimait se balancer aussi haut que volent les oiseaux. Très bien, les enfants. C'est le moment d'aller nager. Ouais ! J'adore nager. Ouais ! Regarde, Caillou. C'est un toboggan aquatique. Voici Marie, votre surveillante. C'est elle qui va vous aider aujourd'hui. Prenez soin de bien l'écouter et de faire tout ce qu'elle vous dira de faire. On va bien s'amuser ? building. Devine ce que je fais. Gglou, glou, 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 glou. Un poisson ! Ouais! Tu viens? Allons, toboggan! Ha, 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 ha! Oh! Caillou était un peu effrayé par la hauteur du toboggan. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! À ton tour, Clémentine! Ha, 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 ha! Ouh! Tu es le suivant, Léo! Ouais! Gloup, gloup, gloup! Ha, ha, ha! Ouais! Ha, 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 ha! Allez, Caillou, c'est à ton tour! C'était vraiment drôle! Je veux glisser encore! Caillou se disait que la descente serait bien longue jusqu'en bas. Il n'était plus si sûr de vouloir la faire. Caillou? Ca ne fait rien si tu ne veux plus le faire. Tu n'as qu'à redescendre l'échelle. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! C'est un peu effrayant de grimper la première fois. Mais tu t'amuseras peut-être si tu fais un essai. Tu sais, plus jeune, j'avais très peur des balançoires. C'est vrai? Ha, ha, ha! Je détestais l'idée de me balancer si haut dans les airs. J'adore me balancer très, très haut. Oui, je sais. J'ai vu comme toi et Léo, vous vous amusiez. Moi, j'aime les balançoires depuis que je les ai essayés. Alors peut-être aimerais-tu essayer le toboggan aquatique? Qu'est-ce que tu en dis? Je vais bien. Caillou avait encore un tout petit peu peur. Mais il voulait vraiment tenter un autre essai dans le grand toboggan. Tu te débrouilles bien, Caillou. Continue, tu vas y arriver. Tu verras. Alors que Caillou grimpait dans l'échelle, il s'imagina en train d'escalader une énorme montagne. Et on descend! Ha, ha, ha! Oui! Ouais! J'ai réussi! Oui, tu as réussi! Est-ce que tu as aimé ça? Ouais! Devine ce que je fais. Bouf, 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 bouf! Ha, ha, ha! J'ai plusieurs grands bras! Tu fais la pieuvre! Oui! Allons faire une glissade, tu veux? D'accord! Je pourrais la faire un million de fois! Je pourrais la faire un million de trillions de fois, moi! Ha, 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 ha! Caillou? Salut, maman! J'avais très peur de monter dans le toboggan aquatique, mais madame Martin... Caillou raconta à sa maman toute l'aventure du grand toboggan aquatique. Alors je me suis imaginée en train de grimper une grosse montagne. Et je n'ai plus peur après ça. Tout comme tu le faisais dans la voiture ce matin. Ha, ha, ha! Ça, c'est mon brave et courageux petit alpiniste! Et maintenant, je peux le refaire un million de trillions de cadrillions de fois! Caillou le marin La maman et le papa de Caillou se préparaient pour aller à une soirée. Jolie maman! Ha, ha, ha! Merci, ma chérie! Ha, ha, ha! Jolie mousseline! Qui est-ce qui viendra nous garder? Grand-père a accepté de venir et il a dit qu'il apporterait une surprise! Caillou était tout excité à l'idée de voir grand-père. Il se demandait ce que pouvait bien être cette surprise. Ha, ha! Grand-père! 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 Salut, grand-père! Grand-père! Bonjour, Caillou! Eh, mousseline, ma grande-fille! Vite! Fermons la porte! C'est qu'on dirait qu'une tempête se prépare! Mousseline jolie! Ha, ha, ha! Je ne te le fais pas dire, ma puce. Qu'est-ce que tu apportes, grand-père? C'est ça la surprise? La surprise? Non, ce ne sont que mes vieilles chaussettes. J'ai cru que tu pourrais les laver pour moi. Ha, ha, ha! Grand-père! Tu n'as pas à porter tes vieilles chaussettes. Ben, tu crois ça? Oh, eh, tu as raison. Maintenant, allez vite enfiler vos pyjamas, si vous voulez voir ce que j'ai réellement à porter. Grand-père! 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 Un livre sur les bateaux? Est-ce que tu connais ce qu'il tient sur son oeil? Ça sert à regarder très, très loin. En effet. Ça s'appelle un télescope. Waouh! Un vrai télescope! Je peux voir Gilbert? Il a l'air énorme! Ça le fait paraître vraiment plus proche! Bonsoir, Caillou! Bonsoir, Mousseline! Bonsoir! Bonsoir! Soyez gentil avec grand-père! Promis! Mousseline voit! Caillou craignait que Mousseline échappe le télescope. Tiens, Mousseline, je vais le tenir pour toi. Ferme un oeil et regarde dedans! Ha! 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 Pas comme ça! Ferme un seul oeil! Ha! Ha! Grand-père raconta à Caillou et Mousseline de belles histoires de bateaux et de marins courageux voguant sur l'océan tout bleu. Lui, à la proue, c'est le capitaine. La proue est à l'avant du bateau et l'arrière du navire s'appelle la Poupe. Pourquoi est-ce qu'il crie? Oh! Il donne ses ordres à l'équipage. Et quand il donne un ordre, l'équipage le salue en disant, À vos ordres, capitaine! À vos ordres, Capi! Ha! Ha! Voulez-vous être mon équipage? Mouais! Ouais! Équipage sur le pont. À vos ordres, capitaine! À vos ordres, Capi! Remontez les voiles. À vos ordres, capitaine! Ha! Ha! Fermez bien les écoutilles. À vos ordres, capitaine! Ha! Ha! Fermez bien les écoutilles! Oui, lorsqu'une tempête se lève, l'équipage peut se dérouler. Il doit fermer toutes les fenêtres pour empêcher que l'eau ne s'infiltre. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que Mousseline aurait sommeil? Oh! Tu as vu? Il grimpe tout en haut du mât pour réparer les voiles. Oh! Ça doit être effrayant de grimper aussi haut que ça! Oh oui, ça l'est. Tous ces marins devaient avoir beaucoup de courage, en effet. Qu'est-ce que tu en dis, Mousseline? On dirait qu'il est l'heure d'aller mettre Mousseline au lit. Je reviens. Attends-moi, là. Caillou détestait le tonnerre. Il savait bien qu'il n'avait rien à craindre du tonnerre, mais le bruit était parfois si fort que ça l'effrayait. Caillou songea au courageux capitaine du navire. Lui n'avait pas peur du tonnerre. On dirait qu'une tempête se prépare. Équipage sur le pont! À vos ordres, capitaine Caillou! Remontez les voiles! À vos ordres, capitaine Caillou! Fermez bien les gigoutilles! À vos ordres, capitaine Caillou! Papa! Papa! Mon chéri, alors vous vous êtes amusé avec grand-père? Il nous a lu un beau livre sur les navires et les marins. Il est monté, Couchi-Mousseline. Et c'est au tour du capitaine Caillou d'aller se coucher. Allez, Eva. On te rejoint dans une minute. Allez, monte. Je t'offre un beau tour à dos de cheval. J'espère que le tonnerre ne troublera pas ton sommeil. Le capitaine Caillou n'a jamais peur du tonnerre. Je suis ravi de te l'entendre dire. Bonne nuit, capitaine Caillou! Ha! Bonne nuit, grand-père! Et le tonnerre n'a plus jamais effrayé Caillou. Cette nuit, il était le très courageux capitaine Caillou. Vaugons, vaugons Ok, marin, il faut larguer les amarres. Venez, amis, allons, venez. Venez, amis, nous allons voguer. Crions haut et allons, partons, maras sur le pont. Ici les voiles, le vent est bon, voilà, nous avançons. Vaugons, vaugons, sur l'océan tout bleu. Vaugons, vaugons, l'équipage de Caillou. J'espère que personne n'aura le mal de mer. Mais si le vent se lève, qu'une tempête s'abat. N'ayez pas peur, Caillou est là. C'est un bateau pirate au large, changeant de direction. Mais c'est une baleine là-bas, il s'amuse et le fait des roux. Vaugons, vaugons, sur l'océan tout bleu. Vaugons, vaugons, l'équipage de Caillou. Oh ouais, Matelot, terre en vie. Caillou, c'est l'heure de sortir du bar. D'accord, maman. Caillou et les vilaines bestioles. C'était une douce et paisible matinée dans la maison de Caillou. Joli poupée. Du moins, jusqu'à ce que Gilbert ne décide de faire un peu d'exploration. Ah! Hubert! Hubert! Mousseline! Pas joli! Qu'est-ce qui n'est pas joli? Oh, ça n'est qu'une petite araignée, chérie. Les araignées sont très jolies, Mousseline. Moi, j'aime les araignées parce qu'elles ont toutes huit pattes. Yuck! Mousseline n'aime pas beaucoup les petites bêtes. Caillou aimait les insectes. Il voulait montrer à Mousseline qu'ils peuvent être intéressants et amusants. Peut-être apprendrait-elle à les aimer, elle aussi. Viens, Mousseline. Je vais dessiner toutes les bestioles que je connais pour toi. Tu les aimeras peut-être à ton tour? Quelle excellente idée! Et pourquoi n'apportez-vous pas vos crayons de couleur dehors? On pourrait faire un pique-nique? D'accord. Pique-nique! Pique-nique! Tu viens, Gilbert? On va faire un pique-nique! Mousseline aidée! Merci! Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit! Tu vois, Mousseline? Ça, c'est une araignée. Elle est mignonne! Pas jolie! Ça, c'est une bestiole et elle est très jolie. Ça s'appelle une coccinelle. Tu ne la trouves pas jolie? Jolie! Jolie bestiole! Je te dessine une jolie coccinelle, Mousseline. Cichinelle! Qui a faim pour le goûter? J'ai faim ! Moi! Cuchinelle! Merci! Merci. Gilbert chatouille pieds. Gilbert ne chatouille pas les pieds, il est sur la table à pique-nique. Ah! Caillou! Ne craint rien, Mousseline. Elles sont gentilles. Ce sont des fourmis. Caillou savait que les fourmis ne s'intéressaient qu'à la nourriture. Tu vois comme elles forment une ligne droite, Mousseline? Comme celles qu'on forme pour rentrer après la récréation à la garderie. Ah! Elles vont rapporter la nourriture à la maison et la partager avec toutes les autres fourmis. Fourmis rentrent à la maison. En effet, ma chérie. Madame Martin nous a lu une histoire de fourmis déjà. Elle disait que chacune d'entre elles a un travail. Certaines creusent des tunnels et d'autres s'occupent des bébés. Oh! Ouah! Regarde! Ca, c'est une autre bestiole, Mousseline. Ha! 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 Poilu! Ca s'appelle une chenille, tu vois? Tiens! Chenille poilue! Ha! Chenille poilue chatouille! Tu veux savoir ce que j'ai appris sur les chenilles? Elles vont dormir et quand elles se réveillent, elles se transforment en papillons! Flapillons! Tu aimes les papillons, pas vrai, Mousseline? Ha! Mousseline aime flapillons! Ha! Oh! Caillou songeait à ce qu'il ressentirait s'il était aussi petit qu'une bestiole. Oh! Ça, c'est de confort! Bonjour, Madame Coccinelle. Bonjour, Fourmi. Je peux avoir un morceau de pomme? Merci. Ha! 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 Ouiiii! Mousseline? Mais où es-tu? Mousseline vole! Ouah! Ha! Ha! Mousseline sur un flapillon! Ha! Tiens, Mousseline. Ouh! Flapillon! Venez, vous deux, vous n'avez pas terminé votre goûter. Je crois que Mousseline aime les bestioles, maintenant. Ouh! Merci de tes enseignements sur les insectes, Caillou. Tu sais beaucoup de choses sur eux. Caillou était fier de ce qu'il avait appris à la garderie et il était ravi de transmettre à sa petite soeur tout ce qu'il savait sur les bestioles. Ha! Ha! Gentil, chenille poilue. Regarde, Gilbert! Ha! 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 C'est vrai que Gilbert n'aime pas les bestioles, hein, Mousseline? Pas comme nous. Oh, fureux Gilbert! Ha, ha, Gilbert! Sous-titrage ST' 501